Révillon, c'était Renouveau de Révillon. Ce n'était pas un défilé, c'était une petite présentation. Et c'est Peter Dundas qui relance Révillon. C'est des fourrures mélangées, c'est un petit peu ethnique, un petit peu sauvage, un petit peu ce que fait toujours Peter. Très jolie, très moderne pour la fourrure. Et ce qui est amusant, c'est une tendance de la saison. C'est-à-dire qu'il y a de la vraie fourrure et il y a des imprimés fausses fourrures. Des robes pour porter en dessous. Et c'est un petit peu, j'ai oublié de le dire, ce qui est chez Gauthier aussi. On peut mettre de la vraie fourrure, de la fausse fourrure et mélanger les deux ensemble. Ça j'ai bien aimé. On ne prenait pas 20 ans en enfilant un manteau de fourrure comme chez beaucoup de confrères. Il faut le dire, souvent la fourrure vieillit alors que là, pas du tout. On va en voir dans Vogue du coup, du Révillon d'Rondas. Oui, oui, oui. J'en aime beaucoup Peter, donc c'est un chouchou de la rédaction. Alexander McQueen a donné du spectacle encore à voir ? C'était un très beau défilé de McQueen. Je pense que c'est au meilleur depuis plusieurs saisons. C'est de finisser sous le signe de l'Empereur. Des vêtements un peu à base d'hermine. Je n'ai pas vu la fleur de lys, mais j'ai cru en voir. Ce n'est pas des vêtements pour le quotidien ? C'était pratiquement de la haute couture. Sonia Riquel a défilé très très coloré. Et puis il y a une surprise, elle est sortie sur le podium avec la nouvelle styliste. C'est les 40 ans de Sonia. C'est ses 40 ans, il va y avoir plein d'événements tout au long de l'année. Et nous dans Vogue aussi, on va faire un spécial sur Sonia Riquel. Avec la nouvelle génération de la Maison Riquel qui arrive. D'accord. Vous pouvez nous parler du final de Riquel qui est toujours une bouffée d'oxygène. Les filles déjà ont l'air de s'amuser. Et je trouve que c'est le seul défilé où les filles retrouvent l'âge qu'elles ont vraiment. Elles courent, elles ont de nouveau 16-17 ans. Et ça c'est très sympathique. Défilé Chloé. Un joli défilé. Très très fort dans le sac chez Chloé. De la fourrure, des petites robes imprimées à fleurs. Beaucoup d'imprimées. Beaucoup d'effets de collants cette année. Il y en avait aussi chez Chanel. Les logos chez Vuitton, il y a beaucoup de collants. Tant mieux parce qu'on allait remettre des collants. Défilé Hermès par M. Jean-Paul. C'était parti un peu sur la musique un peu style de temps des Gitans, un peu rhum. Avec beaucoup d'imprimées, comme le tapis sur lequel les filles marchaient. Je pense que notre première dame va trouver beaucoup de vêtements pour elle. C'était très chic, très bien tenue, des très très beaux manteaux. Très élégant, très Hermès. J'ai trouvé une saison très féminine. Je trouvais qu'il y avait des jolies robes partout. Pas de petites filles, plus groupes. Des femmes qui se positionnaient mieux. Je trouvais ça une très jolie saison. On va essayer maintenant de remettre dans le magazine tout ce qu'on a vu. Donc il va falloir qu'on le digère et qu'on le représente différemment. Je vous sens sur un petit nuage après le défilé de l'envoi. Vous savez quoi ? Je trouve que c'est presque un peu triste. C'est comme la fin des vacances. Je ne vais pas dire que c'est presque ce mois de collection, ce sont des vacances. Mais vous êtes en face de gens depuis New York. Et puis vous savez que demain c'est fini, vous retournez à autre chose. Vous êtes bien marré. Oui. Merci beaucoup. Merci, à vous. Non, je veux dire, c'est beaucoup de choses. Je ne sais pas, c'est beaucoup de choses. Au revoir. Au revoir. Au revoir.